Salut les Saintes et les Saintia et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News, comme d'habitude un tour de toute l'actualité de Sanseya Awakening. Nous allons voir les nouveautés qui arrivent sur la version globale ainsi que la mise à jour de la version SEA. Nous allons faire ensemble une preview, une petite pré-analyse diagonale de Gemini Canon, la grosse arrivée sur la version globale. On l'attendait, ça y est il est là avec quelques particularités quand même dans sa sortie, on va en reparler. On va faire bien sûr un petit point Jamir, un petit point presse, on est parti mais juste avant teaser. Et vous l'avez compris, le live de vendredi et bien sera fait en compagnie de plein d'autres streamers et youtubeurs, tous sponsorisés par Amazon. C'est la finale du Jamir, ça tombe bien, on aura à cette occasion plein de cadeaux à vous faire gagner, n'hésitez pas si vous êtes chaud. On est parti pour la review de la SEA. Et les annonces étaient donc juste la version SEA qui ne suit pas vraiment le rythme de la globale comme ça avait pu être prédit. Ils ont un rerun de Sean Godclos cette semaine. Je pense que ça va grenier un petit peu dans les chaumières. Autrement, ils ont l'event pour avoir Sean Ray en mode avatar, c'est toujours sympa. Et un nouveau petit shop qui arrive, quelques autres optimisations. Toujours pas de grand soleil sur la SEA. En tout cas, ils ont quand même un petit peu d'avance sur les RC notamment, on espère que Gemini Cannon va arriver chez eux le plus rapidement possible. Et la globale, et bien vous l'avez vu, c'est Gemini Cannon qui est là et c'est le deuxième SEA qui va nous faire l'honneur de rester deux semaines en pool. Nous avions eu Mew suite à un sondage qui avait eu deux semaines de bannière différente. Et bien là, Gemini Cannon va lui aussi rester deux semaines mais avec la même bannière. Au-delà de cette spécificité, il y a un petit plus. C'est la première fois que je vois ça, c'est la première fois que j'en entends parler. D'après la news, et bien durant tout l'event, c'est-à-dire pendant les deux semaines de pool de Gemini Cannon, et bien le personnage ne pourra tout simplement pas être banni en Galactique Duel. Là, deux écoles s'offrent à vous. La première, c'est « Chouette, je vais pouvoir jouer mon Gemini Cannon sans risquer le permaban. » La deuxième, c'est « Oudala, les deux semaines de PVP vont être très compliquées puisque je ne vais pas pouvoir banner, j'ai Cannon. » Donc effectivement, une décision un peu particulière. On va revenir sur une autre news dans quelques instants qui peut-être nous en dit un petit peu plus. En tout cas, une manière de faire qui va certainement ravir les futurs possesseurs de Gemini. Et c'est un nouveau skin pour Shaka qui arrive avec le nouveau Battle Pass, le nouveau Season Pass. Il sera donc disponible pour 750 coupons avec l'accès à la deuxième ligne du Battle Pass. Pour Shaka, pourquoi pas ? On va voir la tronche du skin, ça peut le faire. Le PVP Melee débarque ce week-end. Profitez, profitez à fond de cet event. Nous avons plus que jamais besoin de tomes bleues. C'est le moment de se faire un maximum de tomes bleues, de shards et de gemmes en passant. Au niveau des events, nous aurons le Saint Medal Rebat Event, le petit event où on peut acheter des choses moins chères. Le retour des Cosmos Blessings, de la bénédiction de Cosmos qui permet avec beaucoup de chance ou pas mal de cashplay d'obtenir des substats identiques. Et c'est celle que l'on souhaite sur le Cosmos que l'on souhaite. Avec Gemini Cannon arrive son entraînement, un petit event comme on en a l'habitude qui va nous permettre de récupérer des petites récompenses, notamment des diamants. Au niveau des events à thème, en plus de l'entraînement de Canon, nous aurons une instance limitée pour Gemini Cannon là aussi, un peu comme celle de chez Hugo de Close actuellement, qui va nous permettre de récupérer des petites récompenses. Et un event que je ne connais pas, Gemini Cannon contre les trois généraux. On verra ce que ça donne, ça commence demain. Peut-être un event assez intéressant en PVE avec peut-être des assez bonnes récompenses. Avant de passer à la preview de Gemini Cannon, nous allons nous arrêter un petit peu sur les questions et réponses des développeurs, qui cette fois-ci font un petit peu moins dans la dentelle, dans le sens où ils nous apportent quelques réponses assez intéressantes. La première, est-ce que vous pouvez prolonger les phases de qualification du Jameer ? Oui, elles seront étendues et passeront donc à trois heures dans un futur proche. Probablement au prochain Jameer, à la prochaine phase de qualification. S'il vous plaît, est-il possible d'ajouter des skins pour les personnages qui n'en ont pas encore ? Oui, ils essayent de se focus et de sortir des skins pour les personnages qui sont le plus utilisés. Navrez si vous attendiez impatiemment le skill de Django. Ça ne devrait pas arriver tout de suite. La question 3 continue un petit peu. Le teasing qui a été fait ces dernières semaines sur un potentiel cross-server, un merge des serveurs. Est-ce qu'il va y avoir une synchronisation des serveurs, une fusion des serveurs ? Oui, c'est en train d'être planifié. On ne sait pas du tout la nature de ces potentiels fusions, ces potentiels cross-serveurs. J'espère que ce sera bien fait. On se réjouit de voir ça en tout cas. La question 4 est aussi plutôt intéressante, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez rallonger la durée du double ban ? On se rappelle, ça a eu lieu uniquement la première semaine de juillet. C'était à partir de Diamant 3. Et bien là, il nous l'annonce clair et net. Ce sera présent pendant l'entier de la durée du mois d'août, toujours probablement à partir de Diamant 3. Donc, ils passent de une semaine à un mois. Peut-être qu'ils sont encore en train de jauger un petit peu, voir si les gens préfèrent avec ou sans. En tout cas, au mois d'août, c'est double ban pour tout le monde. Et la 5, une petite question d'ergonomie. Est-ce que vous pouvez laisser les viewers revoir les dégâts qu'ils ont fait sur les boss de Légion une fois qu'ils ont quitté l'event ? Non, ce n'est pas prévu. On retient qu'ils continuent à travailler sur cette fusion des serveurs, ce potentiel cross-server. Et que le mois d'août, eh bien, sera sans doute sous l'égide du double ban en duel galactique. C'est plutôt bien. Dès Q&A qui sont un petit peu développés, il y a quelques trucs un peu plus intéressants. On passe à la review de Gemini Cannon. Ah, Gemini Cannon, le futur gros gros god-tier de la méta. Un personnage qui est extrêmement complet, qui va pouvoir faire des gros dégâts mono-cibles, qui va pouvoir avoir du support de sa propre ombre, qui va pouvoir avoir des skills de survivabilité, mais qui, en revanche, va nécessiter quand même quelques tomes pour être fonctionnel. On va regarder ses skills et on reparlera des tomes juste après. Le point magique, son premier skill, son coup de base. inflige 80% de dégâts cosmiques plus 3% par nombre de stacks de détermination. Concrètement, c'est une attaque mono-cibles qui va faire des dégâts et qui, en fonction de son niveau, va rajouter plus ou moins de stacks de détermination de base. Au niveau 1 et au niveau 2, il n'en rajoute pas. A partir du niveau 3, il en rajoute 1. Et à partir du niveau 5, il en rajoute 2. Concrètement, si vous tapez avec au niveau 5, vous allez faire 100% de dégâts cosmiques plus 15% de dégâts par stack de détermination et générez 2 de ces stacks sur votre personnage. Le Galaxian Explosion version Gemini Cannon, ça inflige 250% de dégâts cosmiques plus 90% de dégâts bruts à 1,5. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Déjà, 250% au niveau 1, c'est correct, mais 90% de dégâts bruts. Je rappelle qu'un dégâts bruts ignore les défenses de l'adversaire. Eh bien, c'est juste très très fort. En plus de ça, ça va vous coûter bien sûr 3 cristaux. Ça va passer G-Canon en mode invisible, c'est-à-dire comme s'il était sous la timidité d'Aphrodite, ce qui va le rendre vraiment difficile à aller chercher. Il ne peut pas être sélectionné comme cible d'une attaque. Seul Mew peut le cibler. Effectivement, on le sait, Mew passe à travers tout, à travers les déviations de Pog, à travers la timidité d'Aphrodite et aussi à travers le camouflage de Gemini Cannon. Et j'ai envie de dire, tant mieux, au moins un personnage qui le fait. En plus de ça, ça va générer des stacks de détermination. Au niveau 1, concrètement, pour 3 cristaux, vous allez faire 250% de dégâts plus 90% de dégâts bruts et générer un stack de cristal. Au niveau 5, vous allez faire 330% de dégâts cosmiques et 130% de dégâts bruts et générer 3 stacks de détermination. On voit que là, vraiment, c'est sans doute, et c'est même un des skills vraiment à prioriser. On va y revenir. C'est son 7e sens. Ça coûte 3 cristaux. Information à retenir. Et on continue avec le gros morceau, son passif, l'ombre du Gémeaux. Au premier tour de Gécanon, il crée une illusion qui va lancer la même attaque que Gécanon. On va y aller step by step. Concrètement, quand c'est son tour, il génère un mob, c'est-à-dire une créature, qui est un fantôme de lui-même et qui a les mêmes attributs que lui et qui va l'accompagner dans ses attaques. Il a donc, comme je l'ai dit, les mêmes attributs que Gémini-Canon, mais en plus, il prend 0 dégâts. Bien entendu, c'est un fantôme. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas encaisser de damage. Lorsque Gémini-Canon lance une attaque, l'illusion lance la même attaque sur la même cible. La première fois, sans réduction de dégâts. On va voir ça. C'est-à-dire que concrètement, c'est à son tour. Il génère son fantôme. Pour 3, vous allez pouvoir lancer une fois le Galaxian Explosion et son ombre va la relancer immédiatement derrière. Mais ce n'est pas tout. C'est pour le skill niveau 1. À partir du skill niveau 2, l'illusion lance une attaque supplémentaire tous les 10 stacks de détermination et réduit en revanche les dégâts de cette attaque de 30% pour chacune des attaques supplémentaires. Pour la réplication du skill 2, réduction uniquement pour la partie Cosmo Damage, pas la partie True Damage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, imaginons que vous ayez 10 stacks de détermination. Vous arrivez à votre tour. Vous avez votre fantôme. Pour 3, vous allez pouvoir balancer. On est dans un monde parfait. On a tout à 5. 330% de dégâts cosmiques et 130% de dégâts fixes une fois avec Gemini Cannon. L'ombre va la répéter une fois avec exactement les mêmes stats. Ensuite, elle va la refaire une fois mais cette fois-ci avec une diminution de 30% des dégâts. Mais uniquement sur le cosmique, uniquement sur les 330% et pas sur les 130% de dégâts bruts. Ce qui fait que c'est bien entendu vraiment très fort. Le maximum d'attaques que peut faire l'ombre au niveau 2, eh bien, c'est 2. Mais en fonction du niveau du skill, eh bien, non seulement elle va avoir besoin de moins de stacks de détermination mais en plus, eh bien, elle va pouvoir frapper de plus en plus. Donc, pour le niveau 2, on l'a vu, c'est 10 stacks et ça lance une attaque supplémentaire maximum 2 attaques. Au niveau 3, c'est à partir de 5 stacks de détermination que l'illusion lance une attaque supplémentaire toujours pour 2 attaques. Mais en plus de ça, elle génère un cristal d'énergie. C'est-à-dire qu'au début de son premier tour, G-Canon va générer en plus de ça des cristaux. Oui, c'est un mélange de Athéna, de Kiki, de Monocible avec en plus un petit Saoria. On va voir ça en prime. Donc, en plus de tout ça, il va générer des cristaux. Mais pour ça, il va falloir monter ce skill au niveau 3. Et au niveau 5, il va falloir 5 stacks de détermination pour que l'illusion ou l'ombre lance une attaque supplémentaire. Elle peut en lancer au maximum 4. C'est-à-dire qu'avec 20 stacks de cristaux de détermination, elle va enchaîner 4 attaques. Et en plus, lorsqu'elle apparaît au tour 1, elle génère 3 cristaux d'énergie. C'est-à-dire que G-Canon est auto-suffisant en termes de cristaux au T1. Le premier tour, l'ombre va apparaître. Elle va générer 3 cristaux d'énergie. Vous allez pouvoir faire Galaxian Explosion. Vous allez générer 3 stacks. Donc là déjà, c'est super bien. Et en revanche, ça ne se fait qu'une seule fois. Elle ne le fait qu'elle n'apparaît qu'une seule fois par tour. Donc elle ne génère qu'une seule fois ses cristaux. Petite précision sur l'ombre du gémeau. Si G-Minnie Cannon tue la cible lors de son Galaxian Explosion, eh bien, l'ombre va prendre automatiquement, au hasard, une autre cible. Concrètement, avec ces skills-là, eh bien, on se retrouve avec un perso qui est potentiellement camouflé, qui va faire des très très gros dégâts mono-cibles en cosmique et en dégâts bruts, qui en plus seront augmentés de manière exponentielle par son ombre, qui va simplement répéter son attaque en sachant que la première fait exactement les mêmes et que par la suite, la diminution n'est que sur les cosmiques. Ça fera toujours 130% de dégâts bruts. Et si par hasard, la cible meurt sur la première attaque, eh bien, l'ombre va simplement aller taper sur quelqu'un d'autre. En plus de ça, elle génère trois cristaux lorsqu'elle apparaît. On peut dire que c'est vraiment une ombre qui fait le café, là. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus de ça, en plus de son camouflage, en plus de ses grosses attaques mono-cibles, en plus de son énorme support de l'ombre, eh bien, il a encore un skill passif de survivabilité qui est vraiment, vraiment très fort. À chaque fois qu'un allié meurt, Gemini Cannon gagne deux stacks de détermination. On l'a vu finalement, beaucoup de moyens de gagner des stacks de détermination. Quand G Cannon reçoit un coup fatal, c'est-à-dire quand il va mourir, il reste en vie et récupère de la vie égale à 10% de sa vie plus 2% par stack de détermination au niveau 1. Ça ne peut être déclenché qu'une fois par bataille et encore heureux et il peut y avoir jusqu'à 20 stacks de détermination. Au niveau maximum, il regagne 25% de ses PV plus 4% par stack et il peut y avoir 6 stacks par allié mort. C'est vraiment énorme. C'est un gros skill de survivabilité. Il va être camouflé donc il va être difficile à aller chercher et même si vous allez le chercher une fois, eh bien, il va encore se ressusciter avec plus ou moins de PV en fonction du skill. Quand on voit ses skills, eh bien, on comprend aisément que le skill 2 et 3 sont les skills à prioriser absolument. Le skill 2 va vous permettre de faire un maximum de dégâts et générer un maximum de stack. C'est très important. On l'a vu, les dégâts bruts ne diminuent pas. Du coup, il est très intéressant d'aller chercher un maximum de dégâts bruts. Et le skill 3, bien entendu, eh bien, va diminuer le coût en stack si on peut dire pour que l'ombre continue d'attaquer. Ça va augmenter le nombre d'attaques de l'ombre et en plus, ça va augmenter le nombre de cristaux qui sont générés lors de l'apparition de l'ombre. Donc, il est vraiment important, je pense, de monter l'ombre des gémeaux, en tout cas, au niveau 5 et ensuite, idéalement, le Galaxy An Explosion au niveau 5 aussi. Le skill 1 peut paraître alléchant puisqu'à partir du niveau 3, il nous permet quand même de poser des stacks, mais finalement, vous n'allez que le jouer que très peu de fois. Vous allez toujours favoriser le Galaxy An Explosion et bien entendu, s'il y a durable, tout ça, ça part sur la survivabilité. Il est clair que ressusciter avec 25% de CPV plus 4% par stack, c'est plus intéressant que 10% plus 2%. Mais c'est à mon avis pas le skill prioritaire, vraiment, le skill 2 et 3 sont les gros skills de Gemini Cannon. Énorme, énorme, ce personnage, il me le faut. On check rapidement ses stats au niveau maximal. On compte quand même 20 tomes bleus pour le rendre vraiment efficace. La vie, 12 350, 3000 d'attaque cosmique, ce qui est beaucoup, 0 d'attaque physique, bien entendu, 438 en défense cosmique et en défense physique et 355 de vitesse. Le Gemini Cannon, je ne l'ai pas précisé, va extrêmement vite, bien entendu, et finalement, ça lui va très très bien. Tout lui va très très bien. Au niveau des runes, il y aura plusieurs écoles, sans doute, mais bien entendu, le chapelet, éventuellement l'empreinte spirituelle, le colibri et le, je ne sais plus comment il s'appelle, l'elfe pour les mobs qui augmente les dégâts des mobs de 20% ainsi que leur PV, mais là, pour le coup, ce n'est pas très important puisque le mob n'a pas de PV, il ne peut pas recevoir de dégâts. En revanche, avec cette rune légendaire-là, eh bien l'ombre va faire encore 20% de damage supplémentaire. Énorme, ce personnage, vraiment, il va bouleverser la méta, c'est une certitude. Le fait qu'il ne pourra pas être banni pendant deux semaines fait qu'on va en retrouver à toutes les sauces en duel galactique. Les amis, je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance pour le pull. Petit point, Jamir, puisque nous sommes en plein dedans. hier, le premier tour a été vraiment très, très mouvementé. Pas mal de surprises, pas mal de têtes de série qui se sont vues éliminées. Et là, ce soir, on sera bien sûr en live dès 20h30 sur la chaîne, eh bien, nous allons avoir de nouveau des matchs qui s'annoncent vraiment intéressants. Le premier, c'est Dragon contre Shirua. Bleubiz face à Ada. Dragon, qui a fait un très, très bon match hier soir. Kickmooze face à Hamlet. Hamlet qui, lui aussi, a fait un énorme match en éliminant Grease, l'ancien champion du Jamir. Papa face à Crimson. Papa qui va sans doute lutter. Crimson, très, très grosse pointure. Ça ne va pas être facile, mais c'est possible. Fakir qui rencontre Hazel. Fakir à l'estat de son côté. Je pense qu'il ne devrait pas avoir trop, trop de soucis dans ce combat. Ditz face à Project Anne, un peu le même topo. Project Anne qui avait jusqu'ici pas mal de malchance dans ses tirages et dans ses premiers poules. Eh bien, là, se retrouve face à Ditz, un joueur qu'il peut largement prendre. Attention tout de même aux surprises. Degen joue face à Yuiro, un match qui, là aussi, devrait être en faveur de Degen. Et enfin, Chidi, qui lui aussi a créé une grosse surprise hier soir, eh bien, joue face à D11. Je pense que Chidi a tout de même un petit avantage tactique et au niveau de la boxe. Bien entendu, on suit ça, tout ça, en direct ce soir. Et pour terminer, eh bien, je vous partage un petit article sur Sensei Awakening qui a été publié sur omagacha.com et que j'ai trouvé sur Twitter. C'est un partage de TDJNIC, merci à lui. Et déjà, eh bien, le site est très sympa. Les articles sont bien rédigés et bien construits. Et là, eh bien, le titre, c'est Sensei Awakening, un serveur, un jeu différent. Je vous invite à le lire. Il y a pas mal de choses assez intéressantes puisque l'on parle actuellement pas mal des cross-serveurs de la potentielle fusion. Eh bien, cet article met le doigt sur pas mal de choses. Je vous le partage dans la description. Bien entendu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour lire tout ça. Et nous voici à la fin de cette Cosmo News. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Nous, on se retrouve ce soir en live à 20h30 pour le Djamir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like sous la vidéo, me faire vos retours dans les commentaires et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres. A tout bientôt. Ciao !